7h, 9h, Dimitri Pavlenko. L'édito politique sur Europe 1. Bonjour Vincent Trémolet de Villers. Bonjour Dimitri. Du Figaro, l'assassinat épouvantable de la petite Lola est devenu un traumatisme national. La polémique politique n'a pas tardé à surgir. La droite et le Rassemblement National dénoncent l'impuissance du gouvernement. La majorité, elle, critique l'indécence des oppositions. Qui a raison ? Je crois que la première chose qui s'impose devant cette horreur insoutenable, c'est le recueillement et c'est le silence. Mais très vite après vient l'émotion. Et cette émotion est tellement forte qu'elle déborde et qu'elle s'empare de toute la société. C'est ce qui s'est passé avec la mort de Lola. Alors le premier devoir du politique, c'est de comprendre et de partager cette émotion avant de la surmonter. Ce qui est ignoble, c'est ce qu'a vécu cette jeune fille. Le reste, les indignations de tribunes sur la récupération, ce sont des mots. L'émotion provoquée par la mort du petit Elan retrouvé sur une plage, par l'égorgement du père Hamel, par l'étouffement atroce de George Floyd, par le calvaire de Lola provoque des réactions viscérales, parfois militantes. C'est inévitable. Ce dont il faut se défier, c'est une forme de communautarisation des victimes. Mais qu'un drame réveille la conscience des citoyens et de ceux qui ont la charge de la cité, c'est le principe même d'une société. Mais que peut faire la politique, Vincent, face à un tel acte de barbarie ? Alors là aussi, je crois qu'il ne faut pas confondre les ordres. Il y a dans ce cauchemar une dimension qui dépasse la politique. C'est le mystère du mal. Il n'y a pas de proposition de loi contre Landru, contre Guy Georges ou contre la femme qui a torturé Lola. On ne légifère pas contre le mystère du mal. Mais cet aspect ne doit pas faire oublier l'ordre politique. Et là, il y a une seule question qui se pose. La mort de Lola est-elle une fatalité comme les intremblements de terre ou un ouragan ? Ou pouvait-elle être évité ? C'est la seule question qui vaille. Le reste, ce ne sont que des postures. Mais je vous renvoie à la question à nouveau, Vincent. Est-ce que ce drame aurait pu être évité ? Il y a une défaillance indiscutable de l'État dans cette tragédie. Le bourreau de Lola était une Algérienne en situation irrégulière sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français, ce qu'on appelle OQTF. Alors cela ne fait pas de vous un criminel en puissance. Mais en revanche, si la loi est appliquée, cela vous interdit d'être sur le territoire français et donc d'y commettre éventuellement des crimes. Et ce cas de figure se répète malheureusement trop souvent. Je voudrais vous donner trois exemples. L'incendiaire de la cathédrale de Nantes, qui avait sauvagement tué un prêtre en 2021, était sous le coup d'une OQTF. Tout comme l'étranger qui avait commis le viol sordide en août 2020 d'une étudiante arrangée. En 2017, l'assassin qui avait égorgé deux filles à la gare Saint-Charles à Marseille devait lui être enfermé en centre administratif avant d'être reconduit dans son pays. Et il y aurait malheureusement beaucoup d'autres exemples. C'est pour ça qu'il est difficile d'isoler le meurtre de Lola comme on le ferait d'un fait divers atroce. La tentation est grande d'inscrire ce crime dans une longue suite de crimes. Les faits divers s'accumulent et se ressemblent. Ils deviennent des faits de société et même des faits de civilisation. La vérité, c'est que l'opinion a l'impression que sur le sujet de l'immigration anarchique et de l'insécurité galopante, les politiques ont perdu le contrôle. Et donc tout, tout devient possible, même le pire. La suite logique de ce sentiment d'abandon, c'est la volonté de se protéger soi-même. Et c'est là que ça devient très dangereux. C'est pour cela que la lutte contre l'ensauvagement et la décivilisation devrait être le chantier prioritaire de l'État. C'est son autorité, donc sa survie, qui est en jeu. Vincent Trémolet de Villers, du Figaro Mère.